Donc bonjour tout le monde, pardon si je pleure mais c'est parce que hier il s'est passé un truc horrible mais juste horrible, voilà, en fait, donc là je suis accompagnée de ma soeur qui est à côté de moi et qui pleure aussi, ensuite il y a mon frère qui est derrière la porte parce qu'il n'a pas trop compris, en fait hier je rentrais dans l'école et c'était le week-end de mon père puisque mes parents sont séparés, enfin les parents puisque ce n'est pas que les miens, c'est ceux de ma soeur et de mon petit frère qui a 4 ans et de ma soeur qui en a 15. Ma soeur est à côté de moi donc je ne sais pas si vous l'entendez pleurer, moi en tout cas je pleure, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux, il s'est passé un truc horrible, voilà, il s'est passé un truc vraiment horrible, donc oui je fais cette vidéo pour vous prévenir que déjà je fais une pause YouTube d'à peu près un mois, je répondrai quand même à vos commentaires, mais je fais une pause YouTube d'à peu près un mois, le truc ça se calme, moi je me guère en sortant de l'école, mes parents m'ont séparés et comme mon père, bon je vais dire la ville, mon père habite à Ornans, il habite à Ornans, mon père il habite à Ornans et c'est à une heure de mon école et il est venu me chercher, et en venant me chercher, il a eu un accident, il a eu un accident de voiture, parce qu'il n'avait pas de pneus neige et comme ça, ça glisse beaucoup, donc il a eu un accident et il a perdu une partie de son corps, je ne sais pas laquelle, je ne l'ai pas retenu le nom, et si on ne trouve pas de donneur avant 10 jours, il risque de mourir, voilà, donc je vais décrire cette vidéo pour vous dire que je fais une pause de un mois, deux mois peut-être, je répondrai à vos commentaires, ok, voilà, je n'irai plus sur, je n'irai plus sur Skype, oui, mais je ne passerai pas d'appels, je ne ferai pas de vidéos, si je fais des vidéos, c'est des vidéos pré-enregistrées, voilà, donc, et voilà, donc, et voilà, mais juste pour vous dire ça, voilà, et s'il vous plaît, si vous pouvez juste faire ça, croisez les doigts pour mon père, pour qu'on trouve un donneur avant 10 jours, je vous en supplie, je vous en supplie, et si mon père meurt, je ferai une vidéo comme quoi j'arrêterai peut-être YouTube, je quitterai peut-être YouTube, les réseaux sociaux, et tout, et tout, de là, je ne peux pas y résister, ma soeur est en train de pleurer à côté de moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mon frère de 4 ans ne comprend pas beaucoup, il ne comprend pas que la mort est horrible, que quand on va au ciel, on ne peut plus revenir, voilà, donc, en sortant de l'école, j'ai appelé mon père, parce que ça faisait 15 minutes que je l'attendais, c'est l'hôpital qui m'a répondu, et ils m'ont dit qu'il avait eu un accident de voiture, alors du coup, j'ai raccroché, et je suis allée à l'hôpital, vite fait de ma ville, je suis allée chercher ma soeur, ma mère et mon frère, on est tous allés ensemble à l'hôpital, et ils nous ont expliqué comme quoi, s'il ne trouvait pas de donneur avant 10 jours, il allait mourir, donc voilà, je ne ferai pas de vidéo, pendant un mois, deux mois, peut-être, mes amis ne seront pas au courant, à part si je regarde cette vidéo, ça m'étonnerait, mes amis ne seront pas au courant, je ne les mettrai pas au courant, même mon meilleur ami, ma meilleure amie, ni ma petite cousine, je ne les mettrai pas au courant, si un ami de mon école voit cette vidéo, je ne sais pas qu'il le dira à personne, parce que c'est vraiment horrible, voilà, voilà, ah oui, il y a quelqu'un qui s'est désabonné, je ne sais pas c'est qui, j'en avais 61 ce matin, et il ne m'en reste que 60, mais je suis quand même content d'en avoir 60, voilà, bisous à tout le monde.